... En cette veille de scrutin présidentiel au Burundi, les apparences sont trompeuses. Le pays est au bord de la guerre civile. Le président, Pierre Nkuruziza, a décidé de se maintenir au pouvoir en brigant de force un troisième mandat, en violation de la constitution de son pays. Pour le CNDD, FDD, hip-hip-hip ! Pour tous les militants, hip-hip ! Quoi qu'il arrive, il sera candidat. Quoi qu'il arrive, il sera élu. Embrassez-vous et dites c'est bon la démocratie. C'est bon la démocratie. C'est bon la démocratie. Sur les hauteurs de Bujumbura, la capitale, les faubourgs populaires ont décidé de se soulever contre cette manœuvre du pouvoir. Gardez les positions, les gars. Fanny est un chef du quartier de Moussaga. Continuez à brûler les pneus. Ne posez plus de pierre. Les gros cailloux, c'est très bien. Avec ça, les voitures ne peuvent pas passer. En huit jours de manifestation, il s'est imposé comme une des figures de l'insurrection. Donne-moi ça, toi, je vais boire un coup. Son quartier, qui vient de subir une semaine de violence policière, rêve d'une revanche. Ça, c'est mon carburant. Regarde bien cette machette. Aujourd'hui, ça va bien se passer avec les flics. On va l'aiguiser. Il faut qu'elle soit bien aiguisée. Si on ne s'entend pas avec la police, elle va servir. Même les munitions d'en face ont les mêmes machettes. On va bien travailler ensemble. Pas de soucis, ça sera en paix. Ne sortez pas du quartier, sinon ça va chauffer. Allez, c'est bon maintenant, cassez-vous. Nous, ce qu'on veut, c'est rejoindre le centre-ville. T'inquiète, les autres débarquent, ça va aller. Les hommes de Fani n'ont pas de fusil, mais ils ont pour eux la supériorité du nombre. Le chef révolutionnaire est à la tête de 600 insurgés déterminés. Pour la première fois, Hutu et Tutsi, les deux principales ethnies du Burundi, défilent ensemble. Ils veulent faire tomber ce président qui s'accroche à son trône. Une centaine de policiers les empêchent de manifester au-delà de leur quartier. On va combattre jusqu'à ce que le président de la République quitte l'hôture, le sac-adaptiste du troisième mandat. Nous pourrons continuer dans le centre-ville, mais il ne veut pas qu'on continue. Hé, toi, le flic qui prend des photos, tu crois que tu nous fais peur ? Si tu continues, on va te couper les mains. Nous, ce qu'on veut, c'est que le président dégage. Ce qu'il n'a pas fait en dix ans, il ne va pas le faire maintenant. Qu'il laisse la place aux autres et qu'on nous donne la paix. Nous, c'est tout ce qu'on demande. Calmez-vous, les gars, là. Calmez-vous. Lancez pas de pierres. Attendez, attendez. On va discuter. Promis, mes gars ont compris. On va arrêter. Ce sont tes hommes qui ont lancé les pierres en premier. T'as intérêt à te calmer, sinon ça va mal se passer. Ouais, ok, c'est bon, je vais leur dire. Dites à vos gars de ne pas approcher. Je te le dis maintenant, celui qui approche, il est mort. La police a des ordres, gardez la position. Il est impensable que les manifestants quittent le quartier. Le risque de contagion à travers le reste de la ville pourrait être fatal au régime. Les policiers s'enfoncent dans le quartier pour une première offensive. Mais les manifestants ont prévu l'attaque. Postés dans les ruelles, ils font s'abattre sur les policiers une pluie de cailloux. qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est blessé, il s'est pris une pierre. Les manifestants exultent, ils n'ont pas cédé un centimètre de terrain. La deuxième charge policière surprend tout le monde par sa violence. Cette fois, ils tirent un bal réel sur les manifestants. Des tirs tendus à la Kalachnikov. Les insurgés ne reculent pas pour autant. Un homme est touché, il a pris une balle dans le dos. Le bilan est lourd, plusieurs blessés par balle. Il y a aussi un autre qu'on a tiré sur la jambe et un autre aussi sur le bras. Ce jeune homme s'appelle Arnaud. Il mourra dans la nuit. En une journée de bataille à Bujumbura, la police a fait quatre morts. Dans la grisaille, les habitants renforcent les barrages. Fanny est aux côtés de Divine, la sœur d'Arnaud tombée hier au front. Comment tu as appris la mort de ton frère ? J'étais à la maison avec ses amis. Ils m'ont dit que les flics avaient tiré sur mon frère. Ils lui ont tiré dans le dos. Arnaud vivait ici avec ses autres frères et sœurs. Il avait quel âge ? Il était étudiant. On était une fratrie de cinq. On s'aimait tous. C'est vrai, on n'a pas grand-chose. Mais le peu qu'on a, on le partageait. Je n'arrive pas à croire qu'il est mort. J'ai dû aller le voir pour réaliser. Hier, on était ensemble ici. On mangeait sur cette table. Et il a dit qu'il partait aider ses amis qui se faisaient tabasser par les flics. Il est parti d'ici en courant. Quand je passe devant les policiers, maintenant, je me dis que ce sont nos ennemis. Ils n'ont jamais rien fait de bon pour nous. Jamais rien. Comment peut-on tirer à balles réelles sur quelqu'un qui n'a qu'une pierre pour se défendre ? Moi, je suis responsable des jeunes du quartier. Et la mort de ce garçon nous a tous touchés. Pour cette famille, je ne sais pas quoi dire. Ça me dépasse. Tu es un enfant qui se battait pour le droit des Burundais, pour la Constitution. Si des jeunes sont prêts à mourir pour la Constitution, c'est qu'elle a permis un retour à la paix au Burundi. Depuis son indépendance en 1962, cette ancienne colonie belge était régulièrement secouée par des massacres interethniques qui ont fait des centaines de milliers de morts. Une guerre civile qui n'a pris fin qu'avec les accords d'Arusha en 2003. Il prévoit qu'un président n'a pas le droit à plus de deux mandats pour préserver ainsi une alternance au pouvoir. La violation de cette règle a mis le feu aux poudres. D'autant plus que depuis dix ans qu'il est en place, le président bafoue les droits de l'opposition. assassinat politique, intimidation, les opposants se cachent. Le premier d'entre eux est assigné à résidence. Depuis qu'Agaton, Roi Sass est présenté à l'élection présidentielle en 2010. Il est dans le collimateur du pouvoir. Et si on a un régime qui se dit démocratique mais où même les droits les plus élémentaires comme le droit de réunion sont privés aux opposants. Je peux vous dire par exemple, maintenant on est dans une phase électorale mais on n'a même pas eu le droit de tenir nos conferences de presse. Le président c'est quelqu'un qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, essaie de se montrer très gentil mais qui ne l'est pas du tout. et lui, il utilise toujours la force. Il va en campagne, il prétend que la paix et la sécurité sont là mais lorsqu'il va à l'intérieur, il part avec plus de 200 militaires et policiers armés jusqu'aux dents avec des rassets de la quête et des mitrailleuses. Tout ça, ce sont des signes éloquents que réellement, lui-même, il est conscient qu'il n'a pas cette popularité qu'il recebe le projet. L'élection présidentielle est prévue fin juin. Pour lancer sa campagne, le chef de l'État, Pierre Nkoroziza, a décidé de s'appuyer sur les provinces rurales du pays. Il a choisi ce 6 mai de tenir un premier meeting géant tout près de son Fief du Nord dans la province de Muzinga. Pour être sûr de ne pas manquer de soutien, le président candidat utilise une méthode infaillible, le clientélisme. D'abord, une distribution gratuite de t-shirts. Ici, on vit avec moins de 50 centimes d'euros par jour. Un t-shirt neuf, c'est une aubaine. Pour les femmes qui vont faire la claque, le parti présidentiel prévoit une petite récompense. nous, on ne nous donne que 2,50 euros quand on a bien chanté pendant le meeting. On est 25 et le parti ne nous donne que 2,50 euros à partager. On n'y arrive pas, c'est trop peu. On a faim, on va au meeting le ventre vide. Afin de contrer les images désastreuses des meutes urbaines, le président a donc choisi un décor champêtre pour débuter sa campagne électorale. La presse étrangère a fait le déplacement. Chrétien évangéliste, le président a fait venir sa chorale personnelle pour divertir les agriculteurs. La tradition est respectée, les incontournables tambourinaires du Burundi prennent le relais. En ces temps difficiles, le parti ne lésine pas sur la sécurité. La foule est parquée à plus de 100 mètres de la Seine et encadrée par des militaires lourdement armés. Après 4 heures d'attente sous le soleil, Pierre Nkourouziza arrive enfin. En brigant ce 3e mandat contesté, le chef d'Etat, 51 ans, apparaît de plus en plus comme un dictateur. pour le CNDD, FDD, il pipip, il pipip. Pour tous les militants, il pipip. Vous, tous mes fidèles, soyez forts. Sous l'ombre rafraîchissante d'une grande tente, les élus du parti affichent leur unité. Chers fidèles, acceptez-vous un gouvernement de transition ? Non ? Ceux qui ne l'acceptent pas, levez les mains bien haut. Montrez-le bien aux journalistes. Voilà. Tout est réuni pour une élection paisible. Nous avons la sécurité dans le pays et c'est pour ça que nous pouvons débuter une campagne électorale. Applaudissez. Vous avez vu où les divisions nous ont amenés ? Nous avons déjoué les complots. Nous sommes très forts. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Levez les mains. Levez les mains. Le président répète à qui veut l'entendre son message rassurant. C'est sûr, rien ne peut empêcher la tenue de ces élections démocratiques. Il y a les fonds qui sont alloués pour les élections. Il y a aussi la volonté des partis politiques. Et nous avons donc presque 15 partis politiques qui sont organisés pour participer aux élections. Et il y a aussi des coalitions, aussi des indépendants. Voilà donc les conditions sont bien réunies. La population burundaise aspire à la démocratie et nous avons la sécurité. Au moins, si nous, au moins, on a 9% de la population. sur le burundais il y a un paix en sécurité et sur le territoire du burundais il y a la paix et la sécurité. Non, 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 ce sont les questions qui étaient prévues. C'est fini. Une fois le message de paix délivré, le président repart comme il est venu. Un peu plus loin sur la route, des camions remplis de jeunes militants repartent dans leur campagne. Ces jeunes, on les appelle les imbonaires à courrer, traduction, les hommes qui voient loin. Ils font régner la terreur dans le pays. Selon un rapport de l'ONU, ils auraient été armés et entraînés en vue de ces élections. Leur mission, tenir les villages où sur les murs ne s'affiche qu'un seul emblème, l'aigle du parti. Une terreur politique qui a entraîné un exode massif. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut passer de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. C'est ici qu'arrivent chaque jour les opposants victimes de ces miliciens. Le camp de réfugiés de Geshora accueille déjà 5000 Burundais qui viennent de fuir leur village. Un camp majoritairement peuplé de femmes et d'enfants. Au total, en un mois et demi, 100 000 Burundais ont fui à l'étranger. Si on a fui, c'est à cause des imbunera-kulé, c'est à cause de leur menace. Chez moi, je n'arrivais plus à dormir. Je n'ai retrouvé le sommeil qu'une fois arrivée ici au Rwanda. Dans tout le pays, ce sont les imbunera-kulé qui font fuir les gens. Chaque fois, ces miliciens nous disaient votre groupe, vous n'êtes pas nombreux. Même avec deux seuls imbunera-kulé, on peut tous vous tuer et en finir. Ces miliciens, une fois qu'ils ont reçu les armes, ils venaient nous voir tous les soirs et ils nous disaient on va commencer par vous. On va vous lessiver avec nos fusils. Ils nous disaient vous les gens de l'ethnie, toi, vous serez les premiers sur la liste. Leurs méthodes d'intimidation sont très efficaces. Parmi ces réfugiés, Anastasia et Martin, un couple à bouts de nerfs. Depuis des semaines, ils se serrent à cinq dans cette maison éventrée. Leur histoire, c'est celle de tous les réfugiés burundais, la peur et l'instinct de survie. La veille de notre fuite, on n'a pas pu dormir chez nous. Car sur la porte de chacune des maisons des opposants, les miliciens avaient peint une croix. Le matin, au village, j'ai croisé un de mes amis. Il m'a dit qu'il fallait fuir si j'étais contre le troisième mandat du président. Il y a aussi ces amis qu'on ne reconnaissait plus parce qu'ils nous menaçaient de mort. Ils nous ont donné le choix. Si tu es un opposant, tu dégages ou on te tue. Les miliciens imbo-nerakouré rappellent à l'ordre tout opposant. Ils sont comme une deuxième armée dans le pays. Ce sont des petits tyrans qui décident du sort des autres comme bon leur semble. A Bujumbura, la capitale burundaise, la terreur a changé de camp. Au cœur des quartiers insurgés, les imbo-nerakouré sont devenus des hommes à abattre. Il y a régulièrement des chasses à l'homme. En rouge, encerclé par la foule, Léonidas. Avec Sébastien, ici en noir, ils sont suspectés d'être des imbo-nerakouré. Un tribunal est improvisé à même le trottoir. Encerclez-les ! Ne laisse pas partir ! Encerclez-les ! L'interrogatoire débute. Sébastien terrorisé s'embrouille dans ses réponses. Tu viens d'où ? De Mounzinda. Je suis venu à vélo. Il est où ton vélo ? Moi, je ne suis pas venu à vélo. J'ai fait du stop. Et ton ami ? Et mon ami est venu avec un camion de chantier. À qui appartient ce camion ? Il s'est agrippé à un camion. Où est ta carte d'identité ? Où est-il ? Alors que se tient ce procès, les militaires sont à l'autre bout du quartier. Les suspects sont livrés à la foule. Sébastien, au fond, échappera à ses bourreaux. Mais Léonidas, lui, a été brûlé vif. Ce lynchage n'est pas un cas isolé. Partout dans la ville, les miliciens qui régnaient hier se cachent. L'un d'entre eux a accepté de nous parler. La rencontre se fait de nuit pour plus de prudence. Car cet imbonair à courrer a dû fuir son quartier depuis le début des événements. Lui aussi a échappé de peu à la mort. Moi aussi, j'étais frappé. Ils m'ont battu. Regarde, ils m'ont mis des coups de poing dans l'œil, des coups de bouteille sur la nuque. Et je me suis protégé comme j'ai pu, avec mes bras. Ils étaient partis chercher de l'essence pour me brûler vif. Mais là, il y a d'autres jeunes du parti de Guassa qui sont arrivés. Ils ont dit d'arrêter avec l'essence parce qu'ils me connaissaient. Dans notre milice, les tueurs, c'est eux qui ont les meilleures situations. Comme par exemple les postes de renseignement. Mais ceux qui se font lyncher, c'est les petits. Ceux-là, ils n'ont pas tué. Ça, c'est injuste. Et le blanc, c'est un secret qui ne vient pas me tuer. Le secret du parti CNDD-FDD, c'est qu'il est facile d'y rentrer, mais impossible d'en sortir. Et s'ils savaient que je vous parle là maintenant, ils me tueraient moi aussi. Nos valeurs au parti, c'est de penser au bien commun avant soi. Mais quand je regarde tout le mal qui a été fait, toutes ces familles malmenées, je me dis que je n'aime plus notre président. Même un fou ne pourrait pas l'aimer. au quartier de Moussaga, en dix jours de révolte, Fanny s'est métamorphosée. Il est fier de ces nouveaux combattants qui affluent chaque jour plus nombreux. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a le compte. Dans cette maison, Fanny a créé une cantine. La révolution s'organise. C'est bon là, ceux qui ont fini, laisse les autres entrer. Malgré le blocus policier, le chef a su faire jouer la solidarité des gens du quartier pour nourrir ses troupes. Mangez bien, mangez bien, il y en aura pour tout le monde. Profitez. Aujourd'hui, on va nourrir 600 personnes, peut-être même 1 000. Mais rassurez-vous, chacun aura sa part. L'objectif maintenant, c'est que tout le monde doit aller au centre-ville. Les nouvelles recrues sont en pleine forme. Mais en face, les policiers alignent aussi de nouvelles troupes. Confrontation, escalade de la violence, c'est l'engrenage. Qu'ils viennent, on va se battre. L'armée, qui était jusqu'à présent discrète, semble s'être rapprochée des insurgés. Eh toi, écoute-moi. Nos hommes sont allés s'occuper des miliciens qui sont à l'autre bout du quartier. on s'en occupe, t'as compris. Quand on aura fini avec les miliciens, la voie sera libre. Toi et tes gars, vous serez tranquilles et vous pourrez passer de l'autre côté. le plus important, c'est que vous restiez ici. Ne bougez pas. Si tu veux acheter, les gars, maintenant, ils vont se mélanger avec les miliciens et on ne pourra plus reconnaître personne. Attends les ordres, attends un peu. Nous, on s'en occupe des miliciens. Vous, vous restez ici et vous attendez les ordres. dans quelques heures, une partie de ces soldats va se ranger du côté des insurgés. Nous sommes le jeudi 13 mai. La situation semble basculer. Le centre-ville, jusque-là inaccessible, est investi par des manifestantes. Faisant mine d'aller au marché, elles franchissent les barrages policiers. Elles se regroupent ensuite dans une station-service à deux pas de la place de l'indépendance. Tout un symbole. Que personne ne traverse. Restez ensemble. Keti est un personnage connu ici. Écrivain, petite fille de l'ancien roi du Burundi, elle a vécu en France. C'est l'une des organisatrices de cette manifestation. Nous sommes parvenus à arriver ici. C'est une place qui a une valeur énorme et je crois que nous sommes en plein dans l'histoire. Je ne suis pas une politicienne, je suis une simple citoyenne et je suis ici dans la rue pour dire non, pour sauvegarder mon pays. Des dizaines d'habitantes du quartier ont rejoint le rassemblement. La manifestation prend des allures de fête populaire. Face à la police, elles entonnent maintenant l'hymne national. Nous sommes justement un tournant de notre histoire. Nous avons fait un énorme travail vers la démocratie. Il nous reste un petit bout du chemin. Donc, il ne faut pas que nous retournions en arrière. Nous sommes presque là. Nous sommes presque dans un état de droit et je crois que si nous faisons notre voix s'entendre aujourd'hui, tous les présidents à venir de ce pays sauront qu'ils doivent respecter les lois de ce pays et qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi mais que la loi prime sur eux. Mais pour les forces de l'ordre, la manifestation a assez duré. Dégagez, rentrez chez vous. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait ? Keti tente de négocier en vain. Allez, avancez, barrez-vous ! Pendant des heures, les femmes vont résister au canon à eau de la police qui veut dégager la place, n'hésitant pas un instant à leur faire face avec pour seule arme un mouchoir blanc. Nous sommes les citoyennes de ce pays. Le bourgondi nous appartient à toutes. Il est honteux qu'une police professionnelle fasse ceci. nous avions des mouchoirs blancs en signe de paix. Et regardez, regardez-moi, je suis toute trempée. Regardez-moi, je suis une maman. Qu'est-ce que j'aurais pu faire à ces policiers ? C'est une véritable honte. Allez, prenons-nous la main. Approchez. sur les hauteurs de la ville, des militaires rebelles ont ouvert la voie à d'autres manifestants. Cette fois, plus personne ne les arrête. Il est 14 heures. Bujumbura est envahi par une marée humaine. C'est du jamais vu. La foule exulte. La victoire, la victoire ! Ce 13 mai 2015, le président Pierre Nkoroziza est en déplacement en Tanzanie. Une nouvelle parcourt alors la ville. Un général rebelle va faire une annonce. Le pays semble avoir basculé. On entend même qu'il y a le nouveau président qui va dire un mot ici. Celui qu'on appelle alors le nouveau président, c'est le général Niyom Barre. A la radio, il annonce un putsch. Les forces vives de la nation décident de prendre en main la destinée de la nation pour parier à ce climat d'inconstitutionnalité dans lequel le bondi est plongé. Le président Mbouziza Pierre est destitué de ses fonctions. Le gouvernement est dessous. Les militaires rebelles sont portés en triomphe par les manifestants. Leur plan, utiliser la foule comme un cheval de troie pour parvenir jusqu'au bâtiment de la télévision nationale. Seule station capable de diffuser la nouvelle du putsch à l'ensemble du pays. Voici le numéro 2, le général Cyril. La télévision n'est qu'à une dizaine de mètres, le général putschiste est tendu. En face, d'autres militaires fidèles, eux, au président, organisent la défense du bâtiment stratégique. Il faut renforcer les positions. Ils arrivent pour prendre la télévision. Fermez tous les accès à la télévision. que quelqu'un trace une ligne à ne pas franchir. Les putschistes sont dans la foule. Ils arrivent. Ouais, c'est eux. S'ils arrivent, vous tirez, les gars, vous tirez. Tirés sur la foule, les soldats hésitent. Mais de l'autre côté, les putschistes se rapprochent dangereusement. Avec les manifestants, les putschistes se lancent vers la télévision. Les fidèles du président ont ouvert le feu. En une minute, les milliers de manifestants ont disparu, terrorisés. Fin de la manifestation, les rues se vident. désormais, le putsch va se jouer entre les deux factions opposées de militaires. Pour ce dialogue de sourds qui s'annonce, place aux armes de guerre. Les militaires ne perdent pas un instant. Ils barrent tous les accès stratégiques. Les troupes des deux camps se positionnent à travers la ville. Le lendemain matin, les combats commencent. En ce vendredi 14 mai, le président Nkoroziza est toujours absent du pays. Il serait sur l'autre rive du lac, en Tanzanie. Bujumbura retient son souffle. Les habitants se calfeutrent. La ville est abandonnée aux militaires qui se livrent une bataille féroce, toujours pour le contrôle de la télévision nationale. Les combats vont faire 22 morts côté putschiste. En fin de journée, ils déclarent forfait. Entre-temps, les hommes du président en ont profité pour incendier tous les médias indépendants. Premier visé, télé-renaissance, une station privée. rentrez, j'ai failli me faire tirer dessus, rentrez ! Déboussolés, les journalistes cherchent toujours une issue. Pourquoi ils attaquent télé-renaissance ? Parce que c'est une télé libre. Les médias sont le deuxième pouvoir au Burundi. Le Parlement n'a rien fait. Les médias dénoncent tout. Le Parlement ne crée pas d'équilibre. Même l'imposition n'arrive pas. Ce sont les médias qui, eux, essayent de sortir toutes les révélations et tous les problèmes qui peuvent se passer. Menacés, les journalistes locaux prennent la fuite, certains à l'étranger. Qu'est-ce de résonance des insurgés ? Cette station de radio qui se veut la voix des sans-voix est criblée d'un pacte de balle. Hier, elle annonçait le putsch. Aujourd'hui, l'un de ses dirigeants découvre l'ampleur des dégâts. Les militaires ont utilisé des bombes incendiaires. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez tout ça, monsieur ? De la nature, mais c'est de la dégâts. Ça va être terrible parce que la liberté de la presse est menacée. Ce qui s'est passé ici s'est passé déjà sur d'autres stations de radio indépendantes. Vous comprenez que c'est une façon de faire taire les bombes, de faire taire tout le monde. Donc, ce qui va se passer, c'est terrible. Donc, on craint le pire. Au sud de la ville, dans le quartier toujours barricadé de Moussaga, Fani retrouve ses troupes. Comment ça va, les gars ? Comment va le combat ? Tenez bon, les gars. Il faut rester courageux. Le président et ses hommes ont repris le contrôle du pays. La révolution a été écrasée en moins de 24 heures. Pour Fani, la déception est immense. On a appris cette triste nouvelle de l'échec du coup d'État. La raison, c'est que l'armée est divisée. Mais c'est un problème interne à l'armée. En fait, les Pouchistes n'ont pas voulu verser le sang, ils ont voulu épargner la population. Alors le combat est peut-être fini pour eux, les militaires, mais nous, le peuple, nous nous battrons encore pour la Constitution et nous ne lâcherons rien tant que le président n'aura pas cédé. Fani a tenu sa promesse. Il n'a pas baissé la garde. Chaque matin, les habitants de Bujumbura marchent en chantant. Faire de lance d'une nation qui réclame ces élections libres, le respect de la Constitution, une vraie démocratie pour le Burundi.